Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des clés de notre énergie, une émission produite par Leclerc Réseau pour la transition énergétique, soutenue par l'Agence de la transition écologique. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à la précarité énergétique. Qu'attend-on pour agir contre ce problème ? La crise économique et sanitaire du Covid-19, couplée à la hausse des prix de l'énergie, exacerbe la précarité énergétique. Érigée au rang de priorité nationale depuis la loi de transition énergétique de 2015, la précarité énergétique demeure pourtant en France encore trop absente des débats médiatiques et politiques et de la conscience collective. Nous sommes donc ensemble aujourd'hui avec Sandrine Burezzi, directrice de Gephossat, une association qui est engagée dans la lutte contre la précarité énergétique depuis les années 90. Et je suis Claire Bally, responsable de projet Précarité énergétique au Clers, Réseau pour la transition énergétique, à travers un réseau, le Rappel et un programme d'action, le SLIM, qui vise à accompagner les ménages en précarité énergétique. Nous venons justement de consacrer le dernier numéro de la revue de notre association, Notre Énergie, à ce sujet. La voici. Et vous pouvez la recevoir gratuitement en vous abonnant sur notre site. Alors nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Bonjour Sandrine. Bonjour. Première question. Si j'ai souvent froid chez moi, que je limite au maximum le chauffage, est-ce que je suis en situation de précarité énergétique ? Oui, il y a de fortes chances que vous soyez en précarité énergétique. Alors il y a différentes façons d'être en précarité énergétique, mais si vous avez froid, déjà c'est un indicateur important du fait qu'il y a quelque chose de pas tout à fait normal, parce qu'aujourd'hui on ne doit pas avoir froid chez soi. Si vous limitez au maximum, c'est sans doute parce que vous avez peur de ne pas pouvoir payer les factures. Donc là aussi, c'est un indice pour nous faire comprendre que vous avez un souci et que le souci finalement, ce n'est pas vous qui l'avez, mais il y a de fortes chances que ce soit votre logement qui est un problème. Et donc oui, vous êtes en situation de précarité énergétique si vous n'arrivez pas à vous chauffer à un prix acceptable, qui est la définition qui est retenue dans la loi française pour la précarité énergétique. Et en dehors du froid ou du chauffage, est-ce qu'il y a d'autres situations où on peut considérer qu'on est en précarité énergétique ? Alors oui, c'est vrai qu'on peut avoir des problèmes d'inconfort, de santé, qui sont des symptômes eux aussi. Alors il y a différentes raisons d'avoir des soucis de santé, mais c'est vrai qu'on a constaté que dans des logements qui sont mal isolés ou chez des personnes qui ont du mal à se chauffer, on va constater des pathologies, des maladies beaucoup plus fréquemment que chez d'autres personnes, y compris chez des personnes qui ont des petits revenus. Les personnes qui ont des petits revenus mais qui sont bien logées présentent moins de problèmes de santé, alors de santé type bronchite, rhume, angine, toutes ces pathologies hivernales qu'on connaît, mais également des problèmes de santé, de stress, anxiété, dépression. On ne pense pas souvent à cette dimension-là de la santé, mais pourtant c'est très important. Les personnes en précarité énergétique sont plus souvent dépressives, plus souvent anxieuses que les personnes qui ne le sont pas. Donc ça, c'est effectivement un des aspects important, inquiétant et important. Et puis, on peut aussi avoir des problèmes l'été. Aujourd'hui, on sait que de plus en plus, avec le réchauffement climatique, on commence à avoir des étés caniculaires assez fréquents. Donc avant, c'était occasionnel. Aujourd'hui, c'est quand même assez fréquent. Ça touche aussi le nord de la France, d'ailleurs. On peut trouver des températures très élevées en été. Et donc, ça va générer des problèmes de santé aussi. On sait que des trop grosses chaleurs, ça a un impact sur notre santé. Et ça va aussi générer des problèmes de factures plus élevées, puisqu'en fait, on va chercher à se rafraîchir. Donc, on va mettre des ventilateurs, parfois même la climatisation, ce qui est quand même un problème. La climatisation, c'est aussi un problème écologique. Mais du coup, on va en tout cas augmenter ces factures d'électricité. Donc, ça va peser encore plus. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des grosses factures l'hiver, on va avoir des grosses factures toute l'année. Et donc, ça va, avec le prix de l'énergie qui est en train d'augmenter de façon incroyable, on risque d'avoir de vraies grosses situations de précarité énergétique. Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près une personne sur cinq qui a des difficultés à se chauffer, à payer ses factures, etc. Et on redoute beaucoup que ces chiffres n'augmentent encore. Ils sont déjà très élevés. On a peur que ça augmente beaucoup dans les mois et dans les années à venir. Très bien. Et donc, si je connais quelqu'un qui est en situation de précarité énergétique, ou si je suis moi-même en précarité énergétique, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, c'est une bonne question. En tout cas, il faut faire quelque chose. Vous avez raison, ce n'est pas une fatalité. Je vais commencer comme ça. La précarité énergétique, ça n'est pas une fatalité. En 2021, ce n'est pas normal qu'on ait froid, qu'on ait chaud, qu'on soit mal logé, de façon générale. Et donc, si vous avez un problème ou si vous connaissez quelqu'un qui a un problème, il va falloir essayer d'identifier un peu ce problème. C'est-à-dire que si c'est une urgence, par exemple, quelqu'un qui risque d'avoir une coupure d'électricité, malheureusement, aujourd'hui encore, de très nombreuses personnes connaissent des coupures d'électricité. Même s'il y a la trêve hivernale, on a progressé. Maintenant, il y a une trêve hivernale, mais on voit bien qu'une fois que l'hiver est passé, à nouveau, il y a ce risque de coupure et c'est dramatique. Et donc, si vous avez un risque de coupure ou si vous connaissez quelqu'un qui a un risque de coupure d'alimentation électrique ou gaz, il faut d'urgence prendre contact avec un travailleur social. Alors, un travailleur social, ça se trouve… Vous pouvez aller voir la mairie, parfois, qui a un centre communal d'action sociale et qui va pouvoir vous accueillir et vous écouter, vous orienter. Vous pouvez également aller voir les services sociaux du département. Alors, pour les trouver, il faut soit demander à sa mairie, soit aller sur Internet et chercher les services de solidarité du département, parce qu'eux aussi, ils sont dotés du fonds de solidarité de logement qui va pouvoir vous aider et puis vous mettre en contact avec les services de votre fournisseur d'énergie pour éviter au maximum cette coupure. Ça, c'est vraiment la première chose à faire si vous êtes dans cette situation-là. De façon générale, si vous pensez que votre logement est de mauvaise qualité, il faut essayer d'agir sur ce logement. Donc, si vous êtes propriétaire occupant de ce logement, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires occupants pauvres, il faut le rappeler, et qui ont des difficultés à se chauffer, à payer leur facture, etc. Pour ces personnes, le mieux, c'est d'essayer de contacter leur espace conseil FAIR, qui deviendra espace conseil France Rénov' au 1er janvier, parce que dans ces espaces conseils FAIR, on va trouver un interlocuteur, une interlocutrice, qui va pouvoir analyser votre situation, voir avec vous le type de travaux qu'il vous faut faire et vous accompagner pour trouver des financements. Donc, faire.gouv.fr, c'est pour trouver un conseiller sur la partie logement. Vous avez également, pour les locataires, la question du droit qui se pose. Est-ce que votre propriétaire a le droit de vous louer un logement dans lequel vous n'arrivez pas à atteindre 19 degrés l'hiver ou une température correcte l'été ? Est-ce que c'est normal que vous ayez des moisissures ? Est-ce que c'est normal que vous ayez des factures énormes, même en vous restreignant ? Pour moi, la réponse est non. Mais pour vérifier que vous pouvez avoir un recours, vous pouvez contacter les agences départementales d'information sur le logement. Les ADIL, il y en a une dans chaque département. Et vous aurez un rendez-vous téléphonique ou sur place avec des juristes qui vont pouvoir vous parler de vos droits. Et puis, évidemment, il y a tout le réseau de solidarité, d'entraide que vous connaissez peut-être. Alors, la Fondation Abbé Pierre, le Secours catholique, le Secours populaire, la Croix-Rouge, et puis d'autres moins connus qui agissent peut-être sur votre territoire et qui sont une porte d'entrée qu'il ne faut pas hésiter à pousser ou que vous avez peut-être déjà poussé pour autre chose, pour un colis alimentaire ou pour des soins. N'hésitez pas, il faut parler de ce problème et essayer de trouver un interlocuteur qui va vous accompagner pour sortir durablement de la précarité énergétique. Voilà. Merci beaucoup Sandrine. On invite tous les spectateurs à partager l'émission au maximum autour de vous et à parler de ce sujet à vos proches. On a tous effectivement un rôle à jouer pour lutter contre ce problème. Pour vous informer sur ce sujet, on vous donne rendez-vous sur le site du CLAIR, Réseau pour la transition énergétique, et nous vous indiquerons sous l'émission les ressources à consulter. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada